Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette recette vite fait bien fait sur Gourmandise TV. Je vous propose en effet aujourd'hui ma pâte à pizza. Attention, ça n'est pas la pâte à pizza traditionnelle, mais avec la signature de la mère mitraille. Pour la réaliser, il vous faudra 200 g de farine. On va faire l'ail de pizza d'un diamètre de 24 cm. Il vous faudra la moitié d'un sachet de levure chimique, deux jolies pincées de fleurs de sel ou de sel fin. On prendra également deux pincées d'herbe de Provence, environ 100 ml d'eau, je dis environ car ça dépend toujours de la farine. Et puis bien sûr, il va nous falloir de l'huile d'olive. Pour réaliser cette pâte à pizza maison, j'ai mis la farine dans un saladier. Nous allons y mettre tout de suite la levure et puis la fleur de sel. Alors, c'est ma manière de faire la pâte, bien sûr, chacun sa façon. En tous les cas, je vous livre ma recette, la recette de la mère mitraille, qui est très très attachée à ce qu'on réussisse cette recette à chaque fois. Alors, nous allons mettre tout de suite et sans plus tarder une belle belle pincée d'herbe de Provence. Voilà qui est fait. Et nous allons ajouter petit à petit, on va déjà commencer par la moitié, et on va ajouter bien sûr notre eau, qu'on va bien 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 mélanger à la farine. Voilà, une première fois. Alors, ça nous fait une espèce de petite pâte un peu sablonneuse, je vous l'accorde, mais ça n'est pas terminé. Nous allons à présent ajouter deux bonnes cuillères à soupe, une ou deux, il faut être généreux, l'huile d'olive. On va continuer bien évidemment à remuer bien comme il faut cette pâte pour incorporer l'huile d'olive à l'ensemble des ingrédients. Voilà. Alors, à un moment donné, on va peut-être lâcher la cuillère en bois, évidemment, pour pétrir la pâte à la main. On va remettre tout de suite, car ça commence à être un petit peu sec, le restant d'eau, comme ceci. Et on va bien 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 remuer jusqu'à former donc un joli pâton. Si d'aventure c'était un peu trop sec, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. Je vous le disais, la quantité d'eau dépend aussi de la qualité de votre farine. Voilà, après avoir été bien pétri, opération terminée, on obtient une jolie pâte alors qu'elle est un tout petit peu élastique. À ce moment-là, nous allons couvrir notre saladier et on va laisser reposer la pâte pendant environ 45 minutes à une heure. Une heure plus tard, la pâte est prête. Alors je suis venu fleurer, fleurer ça veut dire mettre de la farine sur votre plan de travail. Je suis venu fleurer ce plan de travail, on va la repétrir un tout petit peu. Voilà, elle est très très belle, elle s'est reposée. Et puis, à l'aide, vous le voyez, du rouleau à pâtisserie de la mère mitraille, qui est l'époque, nous allons simplement étaler la pâte au diamètre que vous souhaitez. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le moule de la mère mitraille fait 24 cm. Alors vous aurez une pâte qui sera quand même relativement épaisse, c'est ce que j'aime dans les pizzas. À présent, j'ai déposé donc ma pâte à pizza dans le moule à tarte sur un papier sulfurisé que j'ai badigeonné d'huile d'olive. Alors vous pourriez très très bien faire sans le moule, directement sur une plaque, pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501